bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on teste le topo d'hugo en direct voilà on a un peu acheté un peu de matériel en fait pour être pour être au top j'espère que du coup la qualité du son est bonne la qualité de l'image est bonne on va essayer de faire quelques transitions en tout cas c'est un test pour que vous puissiez aussi nous faire des retours n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous dire si c'est bon si ça vous va voilà bon j'en profite quand même pour faire le topo en tant que tel puisque c'est ça l'objet de ce direct bon on est sur une phase assez particulière puisqu'on est post élection européenne on a obtenu le score de 6,3% ce qui est un score assez faible au vu de l'engagement militant des efforts qui ont été fournis dans cette campagne que ce soit de la tête de liste manon aubry jusqu'aux militants qui n'a pas de responsabilités particulières et qui s'est donné pleinement dans cette campagne j'ai aussi une pensée pour mon mon camarade julien poids de de lille qui était candidat sur la liste de lille qui a qui a mouillé mouillé la chemise et c'est peu c'est peu de le dire moi je pense que de toute façon l'implication militante elle a payé ça se voit les bureaux de vote ou les secteurs les villes sur lesquels on a eu de l'activité militante il ya un score qui est un peu meilleur que la moyenne nationale tout simplement donc ça a payé mais ça n'a pas payé autant qu'on l'aurait voulu peut-être qu'il y a un problème de clarté du message politique n'ont pas que le fond politique les arguments politiques ne soit pas bon je pense qu'ils sont tous bons je pense que le programme maintenant le peuple pour un avenir en commun en europe était le bon programme mais on a peut-être trop cherché à vouloir faire tous les sujets à la fois là où les différentistes ont tapé sur un identifiant et notamment à l'identifiant sur lequel nous aussi on a on a fait largement campagne à savoir l'écologie politique et on a eu raison de le faire parce que les marches climatiques sont 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 vraiment bienvenus dans le moment politique et donc comme on a essayé de mettre ça très largement en avant que les gens se sont décidés dans la dernière ligne droite ça a donné finalement que le bulletin de volt europe écologie les verts leur a semblé peut-être le plus adéquat en lien avec la lutte contre le changement climatique ce qui est contradictoire pour les militants je veux dire ceux qui suivent vraiment la campagne se disent mais c'est injuste c'est injuste parce que yannick jadeau il est déjà en train de discuter au niveau du parlement européen de d'une grande coalition avec le pse le ppe et les centristes en marche pour se partager les postes au sein de la commission européenne c'est ça c'est ça qui est en train de se discuter quand vous commencez à partir vous partagez les postes vous partagez une vue politique commune or on le sait ce que nous a appris nicolas hulot c'est que c'est pas possible de faire l'écologie politique la transition écologique de lutter contre le réchauffement climatique les trois degrés qui vont nous mettre dedans c'est pas possible de le faire dans le cadre de l'économie de marché du marché dans le cadre des traités des 3% de déficit donc on peut se dire ah chouette il ya 12% d'écolos parlement européen ça va faire avancer l'écologie mais non parce que si vous remettez pas en cause le système ça ne fera pas avancer l'écologie et c'est ça le grand drame et que je suis même pas sûr d'ailleurs que les électeurs qu'on voté europe écologie des verts vont avoir assuré le suivi je veux dire vous regardez ce qui se passe de la tambour de la commission européenne bon mais ce qui est sûr qui va nous arriver c'est que les degrés vont continuer de monter et que les conséquences de cette augmentation de la température soit des désertifications des sécheresses soit de des fortes pluies voire des températures très basses ça va en fait ça fait varier les extrêmes fait que derrière on va plutôt devoir assurer des déménagements ou des déboires climatiques qui vont générer de la générer de la misère maintenant dans un premier temps ça va juste quand votre maison à les inondés et plus que les yeux pour pleurer quoi c'est ce genre de trucs ces phénomènes climatiques de grande envergure qui vont s'accentuer qui vont continuer et donc c'est un peu rageant de se dire que on est sur un contre la montre et dans ce contre la montre on a fait une contre performance on va dire ça comme ça même si de vous à moi je ne pense pas qu'on aurait pu faire on n'aurait pas pu faire 12 12% à la place d'europe écologie les verts je crois pas que les choses sont mûres en la matière et on voit le mouvement général au sein de l'union européenne c'est que nos amis politiques ont tous été en recul sur ces élections là les écologistes ont tous été dans tous les pays d'europe en progrès y compris dans des pays où ils ont ils ont pas 40 ans d'ancienneté comme en france où le truc est complètement nouveau donc il ya un phénomène global mais ce dont on peut se satisfaire c'est que la question climatique a été un enjeu pour les électeurs et les électrices alors ils se sont cédés du but un vote europécologie les verts mais plus largement il faut voir que même la république en marche a parlé de protectionnisme aux frontières de l'europe là où nous étions les seuls à en parler pendant l'élection présidentielle ça a été repris par la totalité des forces on verra si du protectionnisme aux frontières de l'europe moi je vous donne le résultat non il y en aura pas parce que ça rentre en contradiction directe avec ce qu'on vient de négocier les traités de libre-échange avec le canada traité de libre-échange avec le japon et traité libre-échange avec le mercosur donc vous le savez aussi bien que moi vous avez suivi la campagne les argumentaires ce qu'on voit quand même c'est que l'électorat populaire des bureaux de vote populaire soit à voter pour nous on nous a placé en première ou en deuxième position dans ces bureaux de vote là soit les gens ne sont pas allés voter quoi c'est ça en gros c'est nos électeurs de la présidentielle cela en tout cas dans les bureaux de vote populaire ne se sont pas sentis concernés par ce scrutin donc on va devoir encore sans doute mobiliser davantage bon ce qui est bien c'est que là dans la séquence qui va s'ouvrir très très immédiatement on va pouvoir commencer ce que ce dont je vous ai parlé dans le précédent topo à savoir le recueil des signatures pour aéroports de paris il se trouve que castaner christophe castaner ministre de l'intérieur en fait joue la montre puisque il a un mois pour dire quel est le mode opératoire concrètement comment ça va marcher pour collecter les signatures or le recours enfin la demande au conseil constitutionnel a dû être validé début mai le 9 mai quelque chose quelque chose dans ce goût là est en fait en réalité donc il a en théorie jusqu'au 9 juin si c'est bien la bonne date du 9 mai enfin gros il a jusque début juin pour dire comment concrètement ça va être mis en oeuvre évidemment vous n'avez pas du tout entendu parler de ça tout le monde s'en fiche et ce sera une campagne d'implication de terrain parce qu'il faudra signé sur référendum point intérieur point gouv point fr ou directement en mairie d'accord c'est de ça dont il s'agit donc on y on pourra aller sur les marchés et compagnie avec soit avec le formulaire serfa remettre en mairie ou le mieux c'est on se ballera avec nos tablettes smartphones pour faire voter les gens directement avec leur carte d'identité etc et les infos qui seront demandées puisque justement on sait pas exactement concrètement comment ça va comment ça va marcher donc c'est ça le le sujet et c'est un beau sujet aéroports de paris ok on préférait qu'un référendum initiative partagée j'en sais moi sur la règle verte ou sur la révocation des élus en cours de mandat sur une sixième république sur bon sur plein de grands thèmes qu'on a défendu pendant l'élection présidentielle sur la lutte contre l'évasion fiscale par exemple ou la délinquance financière thème pour lequel je me sens un peu plus concerné mais là c'est aéroport de paris donc on s'en saisit quoi parce que ça touche à toutes les questions d'abord sur la question du partage des richesses l'angle aéroport de paris c'est d'une un vol de l'état au profit d'une société privée en gros vinci en compensation du fait qu'il n'y ait pas de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'est juste ça en réalité et toujours dans ce même question partage des richesses question sociale vous avez le lien avec les suppressions de postes permanentes qui sont faits les dégraissages permanents qui sont faits à l'aéroport de paris en vue de le rendre rentable déjà dans une logique aujourd'hui gérée par l'état donc dites vous bien que ça va être encore pire quand ça va être géré par par le privé donc ça c'est sur la question sociale partage des richesses sur la question environnementale autant vous dire que vaut mieux que ça reste public à l'aéroport de paris si on veut diminuer les flux aériens si on veut augmenter le prix du fin de retirer les taxes pardon les retirer le fait qu'il y ait peu de taxes sur le kérosène le privé va pas réussir à l'amortir va le répercuter sur les prix de vol et ils auront raison de le faire d'ailleurs mais dans des conditions qui sont qui sont peut-être pas tenables pour les gens et puis sur la question démocratique et bien c'est le référendum l'initiative partagée en lui-même qui montre une méthode démocratique d'implication par 4,7 millions de signataires et j'espère que les gens vont y prendre goût alors bon on va voir comment on va faire campagne parce qu'en théorie on est censé faire campagne tous ensemble en théorie on fera bien ce qu'on voudra mais on est censé faire campagne avec lr et avec le ps et avec le pc enfin tout le monde là dessus je sais que mon collègue ruffin est en train de travailler à quelque chose en la matière d'agite propre une mobilisation donc tout ça va se mettre en place très progressivement et on a neuf mois pour récolter les signatures moi honnêtement je m'inquiète pas on les aura les 4 millions 7 la question c'est au bout de combien de temps est ce qu'on est ce que ça va nous prendre un mois deux mois est ce qu'il va y avoir un engouement aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça peut finalement aller très très vite de juste mettre sa signature pour passer mon expression emmerder le gouvernement et faire chier macron quoi bon c'est peut-être ça le qui va être un moteur aussi essentiel parce que là on est sur un objet politique saisissable qui est compréhensible partout ces aéroports de paris c'est pas la politique aérienne en france etc bon non de l'aviation civile non c'est l'aéroport de paris pour ou contre le fait qu'on le privatise donc j'ai vraiment je pense que ça c'est extrêmement important et puis pour les municipales il va falloir effectivement qu'on commence à se mettre en dynamique à aller voir on a déjà commencé évidemment mais plus ardemment les responsables syndicaux les responsables associatifs voir comment ils veulent s'impliquer dans une future campagne de dans le cadre de la fédération populaire qu'on propose qui n'est pas l'union des partis de la gauche et la tambouille au logo etc mais bien l'union des peuples de qui localement s'investit dans des luttes diverses et variées bon alors du coup la méthode va être affinée il ya une convention de la france insoumise fin du mois de juin en tout cas voilà moi je pour conclure ce direct ce topo en direct je suis extrêmement heureux de compter six collègues parlementaires de plus au parlement européen et croyez moi peut être que c'est passé on est d'accord on aurait aimé faire un meilleur score mais ils étaient deux avant ils vont être six demain et quand je vois nous à 17 le boulot qu'on a si on avait pu tripler les effectifs à l'assemblée nationale mais j'aurais été le plus heureux parce que je vois le boulot qu'on est en capacité d'abattre et ce qu'on est ce qu'on n'est pas en capacité de faire parce qu'on n'est pas assez nombreux puisqu'un moment il ya 24 heures dans une journée quoi donc vraiment je suis très heureux de les compter ces six là et puis particulièrement manon qui s'est vraiment bien battu dans cette campagne qui a fait le job elle a vraiment fait le job et il se trouve que ce sera peut-être mon mon alter ego parlement européen sur la question de l'évasion fiscale de la délinquance financière en tout cas je compte bien travailler de concert avec elle sur cette thématique là très forte pour pour faire la lumière sur ces procédés ces listes noirs pas noirs est ce que l'irlande est ce que le luxembourg etc etc parce qu'à la fin croyez moi on reprend l'argent c'est ça qu'on va faire on va leur reprendre l'argent parce qu'y compris sur la transition écologique dites vous bien que tout le monde parle de faire un grand plan d'investissement de mille milliards à l'échelle de l'europe d'accord mille milliards c'est donc pour notre raison c'est d'investissement sur plusieurs années donc mille milliards sur plusieurs années à l'heure actuelle la fraude fiscale c'est mille milliards par an au niveau européen dire qu'on peut chaque année financer le plan de la transition écologique ça vous semble peut-être dingue quand je vous dis ça mais c'est la réalité objective de ce qui se passe en europe donc à mon avis cette bataille là il va pas falloir la lâcher et on va la mener jusqu'au bout avec manon en tout cas surtout n'hésitez pas à me faire des retours sur ce live qui est d'ailleurs diffusé en même temps en parallèle sur facebook sur twitter et sur youtube n'hésitez pas à partager à mettre un pouce si vous le regardez en différé et puis peut-être qu'on se calera du coup un rendez vous régulier avec une heure fixe pour se retrouver en direct régulièrement je vous dis à bientôt ciao